Bonjour et bienvenue sur passion naco la chronique reptile pour une nouvelle émission on équilibre les couleurs la prochaine fois je mette du fond de teint la chemise oui mais assortie assortie la dernière émission enfin les dernières grosses émissions bien marché sur les dendros qui a super bien marché dendrobats enfin voilà on a vu d'après les commentaires que ça a plu donc merci beaucoup de tous ces encouragements c'est vrai qu'on vous remercie c'est un petit peu ce qui nous fait plaisir parce que faut savoir que l'émission sur les dendrobats c'est cinq heures de préparation à parcourir les sites internet écrire les les articles lire des livres après tout ça cinq heures de préparation le tournage c'est environ une heure d'installation pour les lumières les caméras placées etc c'est deux heures de montage parce que certes c'est 30 minutes 30-35 minutes d'enregistrement mais derrière il faut filmer dans les terrariums etc et puis en termes de montage c'est et puis aussi une journée de préparation youtube une journée de préparation youtube et puis c'est cinq heures de montage en tout donc c'est vrai que ça fait beaucoup beaucoup d'heures mais on le fait par passion par plaisir et puis on est très content que ça vous plaise aux abonnés que ça plaise aux abonnés de patients naco de la chronique reptile rudy quelques critiques qu'elles soient positives ou négatives avec les critiques qu'on avance c'est vrai que vous avez fait part sur certaines vidéos de voir peut-être plus des animaux donc effectivement on va faire on va essayer de montrer un peu plus de peut-être en termes de manipulation selon certaines espèces après à des espèces qu'on peut pas trop par exemple ce qui est fait les zoomas c'est tellement petit et rapide que c'est pas facile à manipuler donc on en verra plus sur les serpents je sais que je traîne la patte mais ça arrive j'ai été allumé après sur les serpents j'attends mon petit quart d'heure pareil sur la qualité de la vidéo j'ai été oublié quand on a monté la vidéo on a été obligé de travailler on a eu un petit problème technique de mémoire sur l'ordinateur etc donc on a été obligé de baisser légèrement la qualité pour cette nouvelle vidéo comme j'ai dit l'autre fois on va se détendre on va se calmer pour cette nouvelle vidéo on va essayer de monter avec une meilleure qualité de manière à ce que ce qu'on appelle tv ou c'est vrai la chromecast puisse regarder ça de bonne qualité sur l'ordinateur normalement c'est fini en 1080 mais il y a eu un petit souci sur la vidéo d'endro sur la vidéo d'endro d'endro on va on va réparer ça qu'est-ce tu fais sur les serpents il y en a je le savais je le savais en arrivant je t'ai dit je vais tirer l'oreille sur les serpents non sur les serpents ça arrive c'est vrai que j'ai été pas mal occupé aussi sur les traitements des soins d'entrée au fils est toujours malade ça fait un mois et demi c'est un petit peu la galère je sais là on avec les vétos ont fait le tour mais voilà là je suis en préparation sur une vidéo maintenant il faut qu'on trouve comment la ramener chez toi on est chez moi pas de problème je gère sinon on le fera chez moi sinon on le fera chez rudy de toute façon je lui mets la pression même vous je vous invite sur youtube ou sur facebook à lui mettre la pression pour qu'il arrive un petit peu avec ces serpents ça arrive ça arrive ça arrive notamment il ya un abonné qui m'a fait part j'ai répondu mais je le dis en dans l'émission on fera aussi une petite présentation en même temps comment manipuler avec le crochet ah oui comment manipuler avec le crochet d'ailleurs sans transition toujours je crois que j'ai noté dans mes fiches à la fin mais c'est pas grave il ya déjà deux photos de déposé sur le profil facebook de passion d'un co ben ce qui présente un terrarium de fait de maman d'ascariensis grandi c'est un autre qui présente il s'est sauvé tu vois ou dit tu me plantes à chaque fois j'en parlera à la fin pour la peine c'est une note à la fin c'est un serpent mais bon n'hésitez pas à participer rudy va vous présente vous vous proposez une émission sur la manipulation avec ce fameux crochet c'est david faut qu'ils se mettent au serpent on va voir on va voir on va voir tranquille tranquille en ce qui me concerne moi sur passion naco je vous ai proposé un petit vidéo test de la ferme tropicale pour commander les grillons drosophiles etc de la commande à la réception l'ouverture du colis et puis une deuxième petite vidéo que je vous ai proposé entre les grosses émissions qu'on réalise avec rudy de la chronique reptile sur exotic factory où on a commandé un gros escargot d'afrique rudy les chaînes youtube on s'est fait gronder par reptile france 95 oui un petit 95 en fait du 95 j'ai noté france et c'est pas grave décidément c'est vrai que je lui avais dit qu'effectivement dans la prochaine vidéo je parlerai de sa chaîne mais comme les vidéos sont tournées d'avance c'est pas qu'on vous oublie c'est que des fois la vidéo est déjà faite et on a le message voilà donc je vous invite à regarder la chaîne de reptile 95 par reptile france 80 que je connais bien avec qui je parle souvent donc voilà les faire un petit tour sur sa chaîne c'est vraiment sympa il vous propose des vidéos sur la maintenance des pelusios castanéus l'utilisation du f10 c'est quoi ça j'utilise le f10 pour faire une vidéo c'est pour désinfecter un super produit ça coûte il me semble 14 euros 90 mais moi je crois que j'en ai un ça doit faire deux ans que je l'ai d'accord c'est un produit vétérinaire en fait que tu dilues dans l'eau et c'est magique d'accord d'accord super génial et puis vous propose également des livres donc avant de commencer notre mission plus particulièrement sur une nouvelle espèce je vous invite à visiter un site internet à consulter un site internet qui s'appelle terrario data il vous propose de des petites fiches de maintenance nous on a trouvé pas mal d'informations sur la dandrobate tanctorius azureus je vous invite d'ailleurs à regarder notre dernière émission sur les dandrobates si ça vous intéresse et puis sur la chélidra serpentina il ya des articles sympa dernièrement il a fait un article sur l'utilisation des imprimantes 3d pour les carapaces de tortues etc allez la visiter ça vaut le coup je vous invite également si vous habitez dans le sud de la france à visiter la vallée des tortues qui vient de rouvrir ses portes depuis peu la vallée des tortues oui vas-y redis présente la vallée des tortues c'est un parc où vous pouvez visiter de manière simple les installations et tout ce qui s'ensuit et puis c'est également vous avez également la possibilité de visiter en privé ce qu'ils appellent en vip les coulisses de ce parc je l'ai fait cet été ça vaut vraiment le détour vous approchez de tout ce qui est les tortues de madagascar vous visitez vous allez directement dans les enclos j'ai même eu la chance l'honneur et plaisir de participer quand ils ont vidé le bassin des chélidra serpentina et des macrochémistes et minky ça vaut vraiment le détour si vous êtes en vacances dans cette zone géographique du sud de la france ou si vous avez la chance d'y habiter n'hésitez pas à y aller ça a rouvert depuis peu et notamment je précise que je trouve que le prix d'entrée n'est pas extra enfin c'est pas très très cher pour 12 euros l'adulte ado 9 euros et enfants 8 euros je pense qu'on peut passer une journée assez sympa bon moi j'ai payé 50 euros l'entrée mais c'est vous êtes accompagné il ya des explications ça vaut vraiment le coup également lorsque vous représentez à l'heure ça vaut vraiment c'était le vieil piste la paix et ta belle veste j'étais pas trop pour d'ailleurs il n'a pas la montrer mais je pense qu'il va vous la mettre dans la vidéo c'est parce qu'il se faisait grondir par les autres qui sont en heures de l'enclos en disant pourquoi on n'y pas bon donc j'ai lâché prise j'ai gardé mais c'était génial franchement c'était vachement sympa foire aux questions comme t'as dit rudy on enregistre des émissions à l'avance donc on a toujours un petit délai de retard des temps de décalage ouais petit temps de décalage clême reptile qui nous demande dans la dernière vidéo sur les dames rebattent 4 minutes 06 il me semble bien de tête ne fait pas des vidéos sur les serpents mais il retient 4 minutes 06 et je réponds à tout le monde ça c'est fait c'est un fait le zoom à linéata linéata on l'a pas présenté encore on présentation du tir en que vous pouvez également découvrir en dessous on va avoir un souci c'est que la caméra gopro on est dans les conditions du direct vient de s'arrêter rudy on essaye de la redémarrer ou c'est la machine alors alors appui au dessus voilà c'est bon bah écoutez elle s'est arrêtée on va voir si elle se raraît sinon vous n'aurez pas de contre-champ désolé c'est les conditions du direct donc ça fait le zoom à linéata linéata le livre reptile qu'elle aimerait-il que tu demandes c'est l'élevage des andes d'ambre batte de charles delvaux c'est un auto éditeur donc il n'est pas disponible sur les boutiques traditionnelles à bas décidément elle veut pas c'est décidé elle veut pas ne veut pas qu'est ce qu'on fait redit on a qu'est ce qu'on fait on va essayer de voir si on peut remettre on va regarder ça on va une petite pub mais petite pub et on revient tout de suite on revient tout de suite suite à un petit problème technique donc je peux te couper la caméra comme elle a bougé déjà si on commence par le début un milkshake allez un milkshake un milkshake un milkshake petite alinéa poussière lorsque cela sèche alinéa comme ikéa ou alinéa dans le fioul j'ai fait rentrer mille litres de fioul aujourd'hui on a du mal je vous dis pas comment tu montreras je te montre et tu montreras aussi au youtube heures au youtube heures peut-être plus nous raconter comment toi tu as procédé à tes non non tu attends je vais voir si la boulangerie ouverte je vais acheter du pain les herbes de graisse merci il faudra qu'on fasse un coup un mercredi je connais une boucherie sur chronique moi j'avais même un crâne quand on prend trop essaye prendre coupé tout donc 2 et 2 et 2 et 2 et 2 et youtube heures donc ça dit à dange comme je dis pas ma fille fait le vide dans toi même à les sujets complément c'est de l'article bon bah nous là de retour avec un petit problème technique je suis pas sûr que la gopro va nous assister jusqu'au bout on verra bien un petit suspense le petit suspense pour l'instant elle tient on a retiré l'écran enfin on verra bien c'est les conditions du direct faut se relancer après cette petite cette petite pub on parlait j'allais te relancer du donc du feldzuma tu parlais du feldzuma linéata oui bah écoutez oui on fera un reportage dessus sur ce feldzuma linéata on a parlé du livre on avait une autre question aussi concernant la cohabitation entre les différentes dendrobats azuris le commerce etc normalement c'est pas recommandé parce qu'il ya un risque d'hybridation donc par contre si vous vous le faites faut pas faire incuber les oeufs c'est ça c'est très mal vu moi j'ai les azuris et les épipées de bat qui sont dans le même terrarium mais bon dans les règles de l'art normalement c'est pas recommandé mais elles peuvent cohabiter sans aucun problème j'avais une autre question sur les cinq le comélase dans le terrarium oui c'est le maximum qu'on puisse mettre dans un terrarium après bien sûr faut connaître vos animaux si vous voyez qu'il ya une bagarre entre femelles ou entre entre mâles il faut les séparer bien évidemment mais ça peut tenir sans aucun problème on en reparlera d'ailleurs dans le dans notre fiche maintenance de la de l'émission qui va suivre et puis un terrarium 45 45 60 au contraire c'est parfait avec un petit peu de hauteur les dennes rebattent se sentent bien ils se sentent à l'aise au contraire et vous pouvez même les faire cohabiter avec d'autres faits de zoom à des choses comme ça le thème de l'émission monsieur orly j'ai collé au part guéco léopard qui se dit qu moi j'ai dit j'ai qu'au je sais pas je le dis à la française ou à la française donc j'ai coup guéco léopard le guéco le thème d'aujourd'hui ce sera le thème d'aujourd'hui alors les ouvrages qui ont été utilisés pour pour préparer cette émission c'est le guide nature je te laisse présenter petit point bibliothèque c'est le guide alors je te laisse lire c'est guide nature celui ci alors donc c'est aux éditions la roue c'est le guide nature donc ces serpents autres reptiles amphibiens c'est un association dans l'eau qui avait mis ça qui était pas mal sur son groupe facebook donc j'ai acheté c'est vrai que c'est pas mal pour pour identifier les différentes espèces un autre livre que j'ai également utilisé c'est le gecko léopard blepharis macularius des éditions animalia une église reptile mag ça c'est pas mal c'est une petite approche pour 10 euros c'est pas excessif c'est pas mal c'est pas excessif c'est pas mal j'ai également utilisé on a également utilisé pour cette émission un ouvrage l'élevage de philippe gérard l'élevage du gecko léopard ça ce bouquin est plus moyen c'est plus simple qui doit être ancien à 12 euros il doit être plus ancien et bien sûr plus anciens la bible du gecko léopard de son nom scientifique et elle nous a lâché et ben voilà on va finir avec un seul plan ou celui ci elle nous saoule elle nous saoule du coup c'est toi qui va le présenter elle nous saoule cette gopro pour avoir aujourd'hui on n'a que des ennuis d'un point de vue technique il y aura des jours meilleurs d'un point de vue technique c'est le gecko léopard par olivier antonini c'est l'ouvrage de référence c'est le spécialiste que j'appelle en france du du gecko léopard vous pouvez le retrouver chez reptiling à lyon où ils ont ouvert une nouvelle boutique vous pouvez également le retrouver sur le site associatif bébésaurus c'est la référence la référence des ouvrages si vous voulez vous lancer dans l'élevage du gecko léopard et puis au niveau des sites de référence que vous pouvez trouver sur internet vous avez le site je tigeco qui est pas mal du tout et surtout le site internet de lycoura gecko qui est vraiment très très bien fait au niveau de la prise en charge de la pathologie des différentes maladies de l'élevage des phases je vous invite à aller visiter ce site là et puis il ya toi pour les renseignements de gecko léopard et puis vous avez les forums la passion des reptiles bien évidemment des forums indéboulonnable de la toile et puis et puis voilà le gecko léopard voilà pour la bibliothèque c'est le point de bibliothèque on fera un petit point bibliothèque à chaque vidéo et comme tu dis toi même voilà le gecko léopard règne animal il ya en branche mon corps d'être à classe reptilia sous classe l'épidose oraya ordre squamata sous ordre saurien fraor guicota famille oblifaridae genre oblifaris espèces oblifaris macularius mot qu'on n'y a plus 600 points non ça compte patrice etc on l'affiche de toute façon sur l'écran c'est important si vous voulez préparer votre cdc de maîtriser un petit peu ses familles sur famille espèces et non latin non scientifique tout ça ouais parfois ça doit être noté ça doit être noté parce que c'est par rapport à ça que vous savez si c'est cdc si c a oe si c'est autorisation d'élevage d'agréments si vous quelle quantité vous avez le droit d'avoir c'est par rapport à tout ça que vous pouvez vous concentrer il existe six espèces le blépharis un gras menu qui vient d'iran irak syrie turquie le blépharis fuscus qui vient de l'ouest de l'inde le blépharis ardviki qui vient du banglindesh et de l'inde le blépharis sapurensis qui vient d'inde le blépharis turminicus qui vient du turmédistan et d'iran et enfin le plus connu le plus célèbre même si toute façon vous avez vu sur les photos faire la différence je pense qu'il faut faire du génétique des choses comme ça parce que c'est pas évident c'est compliqué de la soirée des courants dans la génétique sur n'importe quelle espèce de façon ça reste toujours un peu compliqué ça reste toujours un petit peu compliqué c'est clair et puis le blépharis macularius pakistan afghanistan indes ce qu'il faut en gros retenir sur le blépharis c'est que ça vient de ce coin là pakistan afghanistan indes donc on va parler aujourd'hui de gecko désertique du gecko désertique les geckos qui sont tropicaux ouais gecko toquer tout ce qui est à crête tout ça enfin voilà donc là on parle aujourd'hui du gecko désertique le blépharis le blépharis j'arrive jamais avec pourquoi le blépharis et ben je sais pas le blépharis ça vient de blépharis cils paupières c'est un peu la spécificité du gecko du gecko léopard c'est que il il a des paupières au niveau au niveau de ses yeux qui sont verticales tu t'as envie de m'embêter toi aujourd'hui c'est ça mais avec la caméra donc je vous annonce que rudy lors de la prochaine émission vous dira dans quel sens sont verticales horizontales etc en plus de l'émission sur les serpents qui doit vous présenter ça c'est fait allez c'est fait et puis surtout la famille des oeufs les pharidés c'est une absence de lamelles subdigitale adhésif permettant de grimper sur des surfaces lisse c'est à dire que les autres les autres gecko peuvent grimper sur des surfaces le gecko ne peut pas grimper comme l'accord en fond de fait le zoom en parler tout à l'heure il fait le zoom à l'inattaque et encore autre chose mais qui peut ils peuvent grimper il ya des geckos qui peuvent grimper mais celui-là plus spécifique spécifiquement plus spécifiquement n'a pas de lamelles subdigitale d'accord la taille du gecko léopard ouais avec la queue plus le mâle 25 cm la femelle 20 cm quelle est la spécificité à ton avis de gecko léopard par rapport à cette queue justement alors alors je suis pas spécialiste en gecko mais je dirais il accumule sa graisse pour l'hibernation déjà ça c'est une chose mais c'est surtout qu'il est capable d'autotomie d'autotomie autotomie ça dit quelque chose attention david va développer c'est simplement qu'il peut pour en période en cas de stress et en cas d'agression par par un ennemi ou par un prédateur merci c'est le terme que je cherchais tu lis le dictionnaire en ce moment écoute depuis la dernière fois qu'on a parlé du laos 2016 sur drosoproof drosoproof j'ai cherché le mot je me suis mis bien évidemment vous verrez en même temps pendant qu'on explique des vidéos présentant les gecko dans le terrarium dans leur univers naturel donc il est capable d'autotomie c'est à dire qu'après il peut laisser la queue sur place et après il a une petite repousse légèrement boudinée qui réapparaît bon elle n'est pas comme comme au naturel mais ça repousse et comme tu disais toi même la queue est une réserve de graisse mais c'est pas seulement là contrairement à ce qu'on peut imaginer ça se situe surtout au niveau des lobes abdominaux enfin ça se situe également au niveau des lobes abdominaux du gecko léopard nocturne il est nocturne le gecko léopard donc il a une acuité visuelle nocturne pour pour se prendre la nuit heureusement parce que s'il pouvait pas voir la nuit qui sort la nuit ça serait un peu embêtant sera un peu embêtant il faudra que tu fasses le test au moins qu'il ait une canne blanche mais bon j'en conviens à dire tu en conviens j'emmène loin il en convient tu en conviens merci d'en convient pas d'uvée si c'est nocturne voilà pas de polémique surtout non mais du coup pas besoin du v n'est pas si c'est nocturne n'est pas nécessaire il va y avoir on verra un des femelles gravides qui vont arrêter de manger avant de prendre les oeufs les femelles gravides peuvent être amenées à sortir le jour suite à la ponte puisqu'elles se seront abstenues de manger donc elle peut se sortir en plein jour mais sinon non les uv sont pas obligatoires mais ça on va en reparler plus tard c'est toujours le même système de toute manière de complémenter les proies que vous donnez etc c'est impératif de toute façon c'est impératif tout à fait le gecko léopard il darde sa langue ça c'est dans l'ouvrage de livian thonini d'ailleurs que j'ai appris de l'expression dardé sa langue pour goûter son environnement quand vous l'avez sur la main ou quand pour pour savoir ce que c'est il va vous allez voir il ya sa langue qui peut sortir pour aller comme des serres en france ils viennent tu me cherches avec des serpents c'est oui mais ça c'est une petite vidéo prépare un petit truc pour les serpents et david louis c'est des petits trous que vous voyez souvent sur les côtés du gecko léopard et puis au niveau du sexage un grand classique le mâle vous voyez des pores et anneaux bien visibles c'est ce qu'il ya au dessus et les renflements des poches hémipénis en dessous et puis les femelles ont des pores pré anneaux à peine visibles donc les pores fémoraux sont légèrement au dessous en fait un préhonneux et un préhonneux moi j'ai vu près bref le renflement des hémipénis est en dessous c'est deux petites boules que vous avez en dessous en fait c'est deux petites boules exactement voilà c'est ça comme chez nous je m'intéresse à l'anatomie je m'intéresse à l'anatomie espérance de vie redis 10 ans chez un non fumeur j'ai que non fumeur 15 20 ans 15 ans jusqu'à 22 ans qui est un c'est déjà connu ce type si c'est bien entretenu à la maison complément parce que en captivité les animaux sont censés vivre plus longtemps donc activité ouais c'est ça c'est vivre plus longtemps donc donc voilà l'habitat comme tu le disais toi même désertique désertique sub désertique milieu accidenté avec végétation légère il faut des cachettes et il ya déjà des espèces qui peuvent vivre jusqu'à plus de 2500 mètres d'altitude donc non non je déco j'allais te couper mais je vais juste venir au substrat je sais pas si tu en parles après ou pas oui et ben et ben continuons oui oui j'en parle après petite polémique sur le sable au niveau des lézards donc on va ouais la polémique on va continuer du jour ça va être ça va être ça comportement bah il faut dans un terrarium ces messieurs ont besoin de jouer les cadors un mâle dominant des sub-adultes et des femelles c'est un animal ce qu'on appelle un animal grégaire donc il est plus c'est un seul mâle sinon c'est bagarre générale bien évidemment classique quand vous manipulez ce genre de spécimens ce genre d'espèces faut pas faire comme on a fait pour les tortues l'autre fois il faut se laver les mains avant après clinogèles ou hydroalcoolique des gants à l'intérêt moi je pense souvent des gants pour tout ce qui est aucune contrainte pendant la manipulation c'est à dire que c'est là que vous avez un risque d'autotomie c'est à dire que si vous essayez de le maintenir de le serrer etc il va essayer il va se débattre il peut y avoir un risque léger de morsure et puis il va vous laisser la queue sur place donc faut surtout pas le contrainte quand vous quand vous manipulez d'une manière générale tout reptile qu'on manipule à partir du moment où ils vont sentir une pression ou quelque chose qui sont pas libres même chez les serpents c'est là que ça mord quoi donc faut vraiment les laisser et comme on l'expliquait le géco léopard un animal grégaire c'est à dire qu'il supporte pas bien d'être d'être avec d'autres mâles il peut se poser un problème également lorsque vous manipulez vos géco mâles et que vous en manipulez un autre lavez-vous les mains c'est un peu le même principe pour les serpents quand vous avez manipulé les rats il faut pas aller manipuler un serpent sinon ça pique non bah c'est pareil là si vous manipulez un géco léopard et que vous n'êtes pas lavé les mains avant d'aller manipuler un autre géco léopard d'accord il y a risque de vous identifier au mâle et il y en a même qui vont encore plus loin lors dans l'élevage des des géco léopard c'est à dire quand ils font un transfert de femelles de terrarium pour faire leur phase etc ils font ils donnent un pain à la femelle géco léopard pour éviter que l'odeur du mâle soit sur la femelle et que le nouveau mâle il y a des risques qu'il attaque la femelle voilà il y a des risques qu'il attaque la femelle régime alimentaire redis à ton avis bah et bah dis donc il ya l'autre caméra qui me lâche c'est batterie faible grillon petite blague ancien voilà je fais ça c'est le régime alimentaire dans la et il nous fait des fiches hockey et c'est le régime alimentaire nature bien sûr pour tout ce qui est régime alimentaire insectes toujours à la taille adaptée de l'animal ouais ne pas décrit qu'est comme ça ou des sauterelles c'est la première qu'on est que j'ai fait quoi je débutais j'y suis allé franco on donne toujours à taille adaptée ouais on s'est entraîné comment dirais-je à risque d'occlusion intestinale on a frôlé le prolapsus bon on est enfermé de formation donc on a réussi à sauver cette petite j'écoute on est j'assume totalement des erreurs de terrariaux fils comme j'ai souvent les terrariaux fils qui me disent j'ai jamais commis d'erreur il faut les assumer il faut savoir en tenir rigueur donc à sauterelles grillons blatt libellules pour ça pour en trouver je pense qu'on galère un peu oui vous galère un peu mais bon ça c'est dans la nature qui trouve tout ça fourmillions scorpions scorpions dans la nature il mange araignée et petit lézard petit lézard bonne technique l'été c'est de prendre un filet à papillon d'aller dans les champs on connaît on a quand même plus nutritif et toujours le complément alimentaire est toujours le complément alimentaire de toute manière comme on va en parler en captivité criquet grillon blatt vermorios vers de farine larves de teignes de ruches et occasionnellement sourisot pour les femelles gravides donc sourisot je pense vu la taille d'un gecko d'un ou deux jours maximum oui oui vraiment très c'est pour les recharger en calcium puisque pour faire les oeufs elles ont tapé dans leur réserve de calcium donc elles ont besoin de souris je sais que j'en donne une fois par semaine un petit sourisot lézard ça fait pas de mal taille de ruches c'est très riche en lipides donc pas plus de deux fois par mois parce qu'il peut y avoir des complications derrière si vous le donnez toujours ça bien sûr classique pour pour vos animaux bien nourrir les proies avec des légumes frais et puis vitamines moi je donne une fois par semaine question monsieur le dit oui non je t'interroge pas de t'interrompre mais vas-y 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 toute façon aujourd'hui ça tombe en panne y'a plus de batterie non j'allais dire j'ai remarqué parce qu'on parle toujours de calcium et tout ça que d'habitude il faut les mettre dans les boîtes mais à la tienne si je ne dis pas de bêtises toi tu mets directement fin des gecko on peut mettre un petit pot un petit récipient et on verre directement directement je vais arriver le calcium en fait ouais tiens je vais rire ça un petit peu la ville va nous mettre une petite photo une photo petite vidéo si la gopro décide à fonctionner tout à l'heure lorsqu'on va refaire les prises de vue pour l'émission donc on peut se poser directement ça c'est important de laisser en permanence à disposition cette petite coupelle de calcium dans le terrarium souvent vous pourrez voir peut-être la nuit ou même le jour le gecko veut venir darder dans la coupelle de calcium ce qui est plutôt pratique ce qui est plutôt pratique les pogos le font aussi également les pogos le font moins mais ça marche enfin moi je le fais chez moi ça va calcium dans une petite coupe elle dans le terrarium c'est mieux ou si vous avez des on va voir sur sur l'élevage des racks vous prenez un bouchon de lait un bouchon de bouteilles et d'eau ou ce genre de choses et puis rouler jeunesse ils ont à disposition sur gecko léopard on peut trouver des super petites ouais des petites coupelles des petites coupelles la reproduction printemps été la femelle ponte deux à quatre fois par an important la ponte des oeufs se passe où sur elli et ben je dirais dans la vermiculite dans la vermiculite qui se trouve dans la boîte à mu la boîte à mu parce que un gecko a besoin d'une boîte une boîte vermiculite humide en fait ouais avec de la vermiculite ce genre de choses pour qu'ils trouvent une source d'humidité à la fois pour faciliter la mue mais également pour pondre est important et même des fois si vos gecko sont pas contents de leur boîte à mu ou s'ils ont envie de changer d'emplacement vos femelles vont aller pondre dans la gamelle d'eau et vont le recouvrir de sable j'ai une gecko de d'accord les spécialistes elle me fait tout le temps ça elle aime pas sa boîte à mu je sais pas pourquoi j'ai même changé boîte à mu elle veut pas prendre un point de boîte à mu elle va pondre dans la gamelle d'eau qu'elle remplit de sable génial substrat c'est bien connu comme quoi ils sont pas cons quand même ouais c'est bien connu l'eau avec le sable bactéries t'es obligé de changer enfin c'est pénible 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 gestation 10 à 20 jours le sexage comment tu sais si tu as des mâles des femelles dans ce que tu incubes bonne question ne faisant pas de repro de gecko est-ce que la température comme les crocodiles la change ou pas ouais comme les crocodiles tout à fait les serpents séparés ou pas du tout non non moi je sais que moi j'incube parce que sur mon incubateur qui est très grand j'ai j'ai un variant thermique j'ai 31 au 30 29 et j'ai jamais de problème de ce côté là c'est mal fait mais c'est mélanger je peux pas savoir mais d'accord dans le domaine du gecko néopards la température influe directement sur le sexage d'accord de votre reproduction sachant que mère nature est ce qu'elle est donc il peut y avoir quand même un petit souci incubation inférieure à 30 degrés ça donne femelle incubation entre 30 et 33,5 ça donne mal incubation supérieure à 33,5 que ça donne des femelles d'accord ok c'est mais bon mère nature elle peut très bien dire oui il faut savoir que la température d'incubation est une influence sur le comportement la croissance et la physiologie de votre gecko néopards également et comme tu le disais très très bien comme pour les crocodiles la température d'incubation va influencer le comportement thermo régulateur c'est à dire une température masculisante masculisante c'est bien ça c'est à dire 30 degrés ou à 33,5 va augmenter la croissance vos geckos seront plus vont grandir plus vite pour la reproduction biologiquement la femelle est apte à se reproduire à partir du cinquième mois ce que je vous conseille moi c'est d'attendre non le mâle est capable de se reproduire à partir du cinquième mois moi ce que je vous propose c'est d'attendre 12 mois pour le mâle la reproduction et la femelle est capable biologiquement se reproduire à partir du huitième mois mais je vous conseille d'attendre 18 mois pour la femelle et comme l'indique olivier anthony dans son ouvrage 45 grammes 21 cm de longueur pourquoi faut attendre à ton avis pour la femelle moi j'attends toujours déjà pour qu'elle prenne un maximum enfin je parle pas les geckos mais mes autres espèces qui prennent un maximum de maturité et de poids qui est moins de risque en fait de mortalité après il ya peut-être d'autres raisons sur gecko il ya ça mais il ya également le fait que la femelle va taper dans sa réserve de graisse pour 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 ses oeufs va taper dans sa réserve de calcium pour ses oeufs il ya un risque de rétention d'oeufs enfin bon voilà il ya tout pour toutes ces raisons là il est préférable d'attendre un bon poids le bon âge d'avoir suivi leur évolution de les de les peser et là vous pouvez vous lancer dans la dans la reproduction ça sont en terrariaux ne jamais se presser ne jamais de se presser prenez votre temps donc conséquence logique on mélange pas les femelles et les mâles vous pouvez les mélanger qu'à partir du 18e mois donc faut bien les séparer si vous achetez des juvéniles ou des sub adultes et puis c'est seulement à partir du 18e mois que vous pouvez les mélanger dans le terrarium pour la production reprends au rack mieux que terrarium ou pas c'est dans les fiches suivantes mais t'as raison t'as raison à la limite on s'en fout on va passer oui comme on était je me suis dit oui vas-y vas-y moi j'aime bien non non mais moi j'aime bien après tout dépend si vous le faites d'un point de vue ou d'un point de vue personnel pour pour pas pour faire des tests et puis pour voir comme vous l'autorise la législation française enfin comme l'accepte il ya une tolérance la législation française vous avez le droit de revendre votre propre reproduction moi je maintenais les couples reproducteurs dans un terrarium et je quand je faisais de la reproduction les juvéniles je les mettais dans un rack ok dans un rack on va voir tout à l'heure la taille saison donc nos reproductions c'est 4 à 7 mois peut pompe de 10 à 14 jusqu'à 6 ans après 9 ans c'est la ménopause et plus rien d'accord il ya plus rien il ya que de chi il ya nada retraite incubation 45 jours à 60 jours plus élevé plus c'est rapide forcément plus c'est bas plus c'est non plus c'est long fils de coco pour l'incubation vous avez la méthode trempeur c'est pour éviter que vos oeufs pourrissent incubation sèche non c'est humide ça vous définit la quantité d'eau que vous mettez en fonction de votre vermiculite ou du la fibre de coco que vous mettez dedans vous tapez méthode trempeur incubation méthode trempeur ça pourra faire l'objet pourquoi pas moi je peux jamais les oeufs sur le substrat il ya méthode sèche explique nous la méthode sèche méthode sèche en fait tout simplement bon moi je mets quand même de la vermiculite par précaution en fait et je vais imposer une grille qu'on trouve en rayon bricolage rayon peinture c'est pour aller rouleau j'ai imposé dessus et en fait du coup les oeufs ne sont pas en contact direct avec la vermiculite je les pose sur la grille et du coup il n'y a pas il ya beaucoup moins de risques que ça pour essayer bien sûr je les dégrappe les serpents faut jamais les laisser grappes enfin moi c'est ce que je fais ceci en a un qui pourrit dans la grappe ouais ou il pourrait tous les autres donc moi d'accord une essence je dégrappe tous les oeufs je les pose sur la grille ils sont pas en contact direct avec la vermiculite personnellement chez ça depuis quatre ans j'ai 100% réussite à chaque fois la première année où j'ai pas dégrappé et ça a foiré ben moi sur les oeufs de gecko léopard c'est quand je les fais directement dans la fibre de coco directement dedans recouverte j'ai eu 100% de réussite j'ai essayé une autre stratégie la fois d'après j'ai eu 100% d'échec donc moi c'est pour les serpents en tout cas ça a marché comme ça donc ouais ouais ça marche faudra que j'essaye de toute manière donc comme on en discutait élevage des juvéniles conseillé en rack ou ou seul je regarde c'est vivant ici c'est dommage qu'on n'a pas la caméra contre-chambre il ya le fameux fait le zoom alineata qui fait sa petite visite du quotidien choix de l'animal lorsque vous voulez acheter un animal il faut qu'il a un bon tonus c'est à dire qu'il soit pas gros pâteau à pas bouger polluisante absence de diarrhée au niveau du cloaque absence de plis sur les flancs ça voudrait dire qu'il ya des problèmes de déshydratation une queue bien rebondie et puis il faut regarder bien évidemment les installations conformes à la bonne maintenance qu'on va vous expliquer tout à l'heure donc si c'est pas bien s'il n'y a pas cette histoire point chaud point froid cachette etc faut remettre en doute la qualité du gecko que vous ramenez dans votre élevage et que vous mettez directement dans le terrarium avec les autres espèces il vaut mieux privilégier directement le gecko directement dans le terrarium non 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 j'allais dire vaut mieux privilégier non j'étais dans mon privilégier les éleveurs soit amateurs ou professionnels mais reconnu éviter sans faire de vous la fin de éviter les animaleries de grandes surfaces ce genre de choses qui sont souvent sans incriminer ces personnes là pas assez compétentes dans le domaine des reptiles et vous allez trouver des animaux d'un état pas terrible donc tournez vous plus soit vers des éleveurs amateurs ou des professionnels du reptile en fait du reptile ouais c'est conseillé de ce côté parce que sinon ça fera pas long feu bon rudy qu'est ce qu'on fait est ce qu'on fait cette émission en deux fois ou en une seule fois je sais pas combien de temps je pense qu'on doit être à au moins 30 minutes la minute je sais pas y'a pas je regarde mais pas de truc il n'y a pas de minute heures il est mauvais et bah écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire une petite pause pour cette pour cette vidéo on va reprendre on reprendra directement pour une nouvelle émission où on en est sur la présentation du gecko léopard ouais en deuxième partie en deuxième partie de manière à bien pouvoir scinder de pouvoir présenter plus tranquillement et pour proposer à nous nos youtube heures youtube heures youtube heures youtube heures youtube heures ya 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 la semaine prochaine on la fera en allemand en allemand aujourd'hui rien ne va bien putain de sa mère la pute ou la gopro commence à nous bourrer de mou la putain de quoi tiens je vais boire un coup je te laisse parler pour la porte voilà j'ai plus de ça oui allez vas-y mais il picole quoi il n'y a que de l'eau là dedans on va sentir moi c'est de l'eau non plus juste avant de finir cette première partie un petit remerciement à blue reptile je le remercie d'avoir partagé la chaîne la chaîne en fait tout simplement même je remercie tous les abonnés qui font partager notre chaîne c'est super cool on voit que la chaîne va agrandi on a eu encore plus de 800 ou 900 vues en l'espace de six jours donc ça augmente donc voilà merci à tous et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur le gecko léopard à tout à l'heure à tout à l'heure et du c'est juste en dessous le gecko léopard et 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 ... ... ... ... ... ... Putain y'a tout qui fout le corps ! ... Putain de sa mère la pute ! Ouh la GoPro commence à nous se bourrer de mou là ! ... ... ... ...